Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flash Escalade et Calisthenics. Cet épisode est conçu pour accompagner les grimpeurs novices dans la pratique de l'escalade, leur permettant de progresser rapidement dans les voies et blocs faciles. Je vais commencer par présenter les types de prise, ensuite comment lire une voie ou un bloc, après cela on parlera de pose de pied et pour finir les techniques de base. Commençons par les types de prise. Sur les voies faciles, on trouvera principalement deux types de prise. Le premier s'appelle BAC, où on peut mettre une main, voire deux, confortablement. Et le deuxième s'appelle POIGNER. Intéressons-nous à la lecture d'un bloc ou d'une voie. Cela consiste à s'imaginer dans le bloc et de planifier le séquencement de grimpe. Quelle prise va avec quelle main et quelle prise va avec quel pied. Généralement, dans les blocs faciles, une prise orientée vers la droite est faite pour la main droite, une prise orientée vers la gauche est faite pour la main gauche. Bien évidemment, il y a plein d'exceptions à cette règle, mais pour le moment en restant concentré sur cela. Après cela, je grimpe dans le bloc en suivant le plan défini dans la lecture pour vérifier son exactitude. Dans ce cas, ma lecture a été plutôt correcte et m'a permis de grimper efficacement dans ce bloc. Dans le cas contraire, je rectifie et je regrimpe, jusqu'au moment où je trouve le séquencement parfait pour ma voie ou mon bloc. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres grimpeurs si vous en avez besoin. La communauté des grimpeurs est également là pour ça. Avoir une pose de pied parfaite vous permettra de grimper efficacement et de progresser rapidement. On apprendra d'abord à poser la pointe du chausson sur les prises, ce qui nous permettra de générer plus de force et de faire une rotation vers car interne, car externe. A l'inverse, si on pose le côté plat du chausson, donc droit ou gauche, on n'aura pas de force et on risque simplement de zipper. Voyons les techniques de base sur un mur dans un cas pratique. Ce grimpeur commence par grimper bras tendus et jambes fléchies. On voit qu'il pousse sur ses jambes pour atteindre les prises d'après. A chaque fois, son regard se tourne vers ses pieds pour les poser et pousser sur ses jambes. Il applique cette méthodologie du début à la fin jusqu'à arriver en haut du bloc. Ensuite, le grimpeur entame une séquence de désescalade qui lui apprend à regarder où il pose ses pieds. La même occasion, lui évite de se blesser éventuellement, en tombant d'une hauteur élevée. A l'inverse, un grimpeur non-efficient grimpe avec bras pliés et jambes tendues. Il entame son ascension à la force de ses bras. Ses jambes ne sont là que pour la décoration. Regardez à quel point son placement de pied n'est pas précis. Cela est dû à un regard tout le temps tourné vers le haut et au fait qu'il se prive des bénéfices de la désescalade. Regardons à quel point ses règles s'appliquent dans un milieu déversant. Le grimpeur grimpe toujours bras tendus, jambes fléchies. Il a environ 80% de son poids sur ses jambes et 20% sur ses bras, ce qui lui permet de pousser sur ses jambes pour progresser dans la voie au lieu de tirer avec ses bras. A chaque fois qu'il pose un pied, il pousse dessus. Arrivé en haut du bloc, il utilise la désescalade pour renforcer sa technique de placement de pied et limiter les risques de blessures. A l'inverse, en ignorant les techniques de grimpe, le grimpeur qui grimpe, bras fléchis, jambes tendues, utilise beaucoup plus ses bras et se fatigue beaucoup plus vite. Il lui arrive même de charger ses bras à 100% quand ses jambes quittent le mur. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. Le prochain épisode détaillera les règles fondamentales de l'escalade et comment les mettre en pratique pour évoluer encore plus vite. Merci et à très bientôt sur Flash Escalade et Calis NX. Merci d'avoir regardé cette vidéo !